C'est une innovation troisième génération des plafonds rayonnants. Qui dit rayonnant c'est chauffant, rafraîchissant. C'est une solution qui s'intègre complètement dans un plafond. Alors il y a principalement trois éléments. Il y a les dalles qui sont recouvertes de déflecteur en aluminium avec une partie droite et une partie d'angle. Il y a un tube silence. Il faut savoir que quand on met un tube en chauffe ou en froid, le tube va se dilater ou se rétracter. Donc c'est un tube qui ne fait pas de bruit lorsqu'il se dilate. Et une fonction de régulation qui permet de piloter le plafond. A savoir j'arrête ou je mets en marche le chauffage de rafraîchissement. Également je mesure l'hygrométrie. Parce qu'il faut savoir quand vous faites du rafraîchissement, si l'hygrométrie est trop élevée, vous risquez de condenser. Donc on est capable d'arrêter la solution lorsque l'hygrométrie est trop élevée. Et également une partie collecteur qui permet de commander chaque boucle ou chaque circuit. Ça peut intéresser tout type de professionnels. Les plaquistes, les plombiers chauffagistes, toutes personnes qui créent de l'aménagement de confort au sein des logements. Cette solution a été lancée il y a 18 mois, cette troisième génération. Les plafonds rayonnants, ça existe depuis une dizaine d'années en France. Au début c'était des solutions en acier avec des plaques en acier qui ne contenaient pas de l'isolant. Maintenant on a fait évoluer les systèmes avec des pas de pose beaucoup plus rapprochés qui permettent de l'utilisation à des températures beaucoup plus douces. On va dire que d'abord la solution plafond permet de ne pas toucher au sol lorsqu'on est en rénovation par exemple avec des problèmes de seuil de porte. Également si on a un carrelage ou des tomates et on veut avoir un confort thermique dans la maison mais on ne veut pas toucher au sol, le plafond est une solution qui permet de laisser le sol tel qu'il est et d'avoir un confort tout à fait satisfaisant. D'autant plus à l'heure actuelle où ce qui est recherché c'est le rafraîchissement. On a de moins en moins besoin de chauffage dans les maisons mais de plus en plus besoin de rafraîchissement. Les plafonds sont plus performants que les planchers au niveau du rafraîchissement. La grande différence du plafond par rapport au plancher c'est que c'est en l'air. Et ce qu'il faut c'est pouvoir accéder au plafond. Les installateurs plombie chauffagistes aujourd'hui pour la grande majorité préfèrent travailler au sol. C'est beaucoup plus agréable que de travailler les mains en l'air. C'est la seule contrainte, le système est exactement le même qu'au niveau du plancher. La seule différence c'est que c'est en l'air et il faut travailler les mains en roue. Mais sinon le fonctionnement est complètement identique. On va dire qu'aujourd'hui c'est moins de 5% des surfaces rayonnantes installées en France le sont en plafond. La grande majorité reste aujourd'hui le plancher chauffant rafraîchissant. Pas parce que c'est une technique qui est plus sûre, plus éprouvée. C'est parce que les gens en ont l'habitude et en ont posé depuis toujours. ... ... ... ... ... ... ...